Vous avez sorti ce soir, des talons aiguilles à donner le vertige, la French manucure et tout le tralala, et bien désolé, ça ne servira à rien, mais alors à rien du tout, car ce soir on ne s'intéresse pas au festival des strass et des paillettes, des stars et des princesses qui tont les particules pour regarder les parties têtes. Un télo, mais pas trop, ces cinéphiles passionnés nous font découvrir, loin des flonflons du tapis rouge, l'autre festival, celui des cinéphiles passionnés, parfois plus érudits et critiques que les critiques eux-mêmes, un visage de l'autre Cannes. Celui du cinéma, du vrai cinéma, du cinéma d'auteur, des choses qu'on ne peut pas voir ailleurs, parce que l'intérêt de la quinzaine, c'est qu'elle permet à des gens comme nous qui n'avons aucune entrée, aucune accréditation, de pouvoir rencontrer de jeunes réalisateurs qui vont devenir les Cannes Lodge de demain, et de les voir faire leur premier pas, c'est très très émouvant, c'est vraiment autre chose. On parlait du Cannes de la Croisette, regardez juste là, on a ces fameuses créatures étranges. Cannes, il y a à boire et à manger, il y a du tout et du n'importe quoi, surtout sur la Croisette. A l'inverse de Gilles et Chantal, beaucoup ignorent que le Festival de Cannes offre à côté de la sélection officielle plusieurs sélections parallèles. À notre regard, la quinzaine des réalisateurs, la semaine de la critique. Et ceux qui aiment le Cinoche n'en font généralement pas tout un cinéma, vous en voulez la preuve ? Et ben la voilà. Vous êtes quand même mis tout à fait en valeur, il faut bien dire. Ben oui, c'était dommage de ne pas en profiter. Oui ? Alors ? Mais savez-vous que je suis toujours comme ça ? Pardon ? Savez-vous que je suis toujours comme ça, merci. Vous êtes toujours comme ça ? Ben au moins, on ne vous confond pas avec une place des bois. Mais ce Cannes qui rigole, qui pétit et qui brille ne gêne finalement en rien nos cinéphiles passionnés. Tout ce qui se passe dans la rue n'a certain rien à voir avec le sujet qui les intéresse. Ce n'est pas une raison pour autant pour faire les snob. Ce que je trouve génial, c'est que malgré tout, il y a tous les cinéastes, les scénaristes, les acteurs du monde entier qui se rejoignent ici. Donc il y a une énergie quand même à Cannes. Et ça, moi, c'est ça que je trouve sympa. Et puis il y a aussi la libre expression de chacun. Il y a des gens complètement délirants. Ah ben celui-là, il est pas mal. Tiens, on le laisse s'exprimer pleinement. Et puis c'est promis, on passe aux choses sérieuses. Que je t'aime, que je t'aime, mon amour. C'est saisissant. Eh oui. On reconnaît tout de suite Michel Sardot. Eh oui. Dans la vraie vie, Chantal est chef de cabine chez Air France. Gilles travaille dans une banque. Il profite chaque année du Festival de Cannes pour assister à toutes les projections et les conférences de la quinzaine des réalisateurs. Durant deux semaines, ils ne vivent que pour le cinéma et ne parlent que de cinéma. Au premier, j'ai moyennement aimé. Parce que je trouvais que c'était un peu, comment dire, c'est un sujet déjà vu, revu. Enfin, j'ai vu beaucoup de choses sur l'adolescence l'année dernière. Alors moi, je trouvais que c'était un petit peu... Bon, c'est sympa, mais c'est ça. Voilà. Gilles et Chantal se sont installés au camping. Comparu Carleton, c'est beaucoup moins chic, mais aussi beaucoup moins cher. Il n'y a même pas d'eau pour le café, non. Il va falloir les chercher. Ce n'est pas le Carleton ? Non, pas franchement. Comme chez le Petit Prince, chez vous, c'est tout petit. Ben voilà, on fait un cinéma, plus on le vit le cinéma, j'ai l'impression quand même. Voilà, là, il y a quand même la veste. Tu n'as pas ta veste chic, là ? Si, 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 mais bon, au cas où, je ne l'ai pas mise finalement. Moi, j'ai ma robe aussi. J'ai la robe de soirée. Oui, au cas, vraiment, c'est dans nos rêves les plus fiers. C'est dit, bon, on ne sait jamais. Il est 18h, le film lauréat de la quinzaine va être projeté, pas seulement à nos deux cinéphiles jusqu'au boutiste, mais aussi à Catherine Ruel, critique cinéma pour nos conférences de RFI, et Frédéric Boyer, président de la quinzaine. Son titre, Les Géants, le réalisateur, c'est Boulgeners. Le sujet du film, c'est un western, un western d'adolescent, je dirais. C'est un road movie, c'est un stand-by-me à la Belge. C'est un conte, en fait, c'est un conte fantastique. C'est l'histoire, c'est une fugue de trois gamins. On perd dans une forêt, on cherche désespérément de l'argent. Des enfants, des adolescents livrés à eux-mêmes durant le temps des vacances, qui font toutes les conneries qu'ils peuvent, ils les font. Assister à toutes les projections est un véritable exploit. Bon, je vous épargne les deux heures de vélo quotidiennes entre Cannes et le camping. A l'inverse des journalistes et des gens du métier qui sont accrédités et assistent gratis aux projections, Gilles et Chantal font la queue et payent, et oui, comme tout le monde. Aujourd'hui, ils sont chaudement à la bourre, et c'est aussi heureux qu'exténué qu'ils assistent à l'ultime projection des Géants, le film vainqueur de la quinzaine des réalisateurs. Les Géants, c'est l'histoire de trois jeunes adolescents en fugueur qui vont vivre une descente aux enfers, histoire de galères et d'amitié. Voilà, c'est fini. A nous maintenant de lancer le délicieux petit jeu des regards croisés. D'un côté, nos deux cinéphiles érudits et plus critiques que les critiques. D'où l'autre, notre consoeur de RFI est le président de la quinzaine lui-même en chair, en valise sous les yeux et en os. Si on définissait en quatre objectifs ce film, qu'est-ce que je choisirais ? Vous avez le droit, je le rappelle, à un joker. C'est pas facile, hein, comme question. Ouais, mais il y a quatre-quatre à gagner. Quatre-quatre objectifs ? Je dirais... Loufoque, patraque, extrêmement généreux. Imaginatif. Lumineux, ouais. Humain. Touchant, dur. Et drôle, et drôle, plein d'humour, plein d'humour. C'est avec humour, effectivement, que Boulie Lenner s'attache au portrait de ces trois jeunes en perdition dans un monde peuplé d'adultes tous plus déglingués les uns que les autres. Bougez-la ! Tu es là ! Tu peux le jeter, mais ça va pas. Il dresse le portrait d'une société où tout s'écroule et tout fout le camp et c'est pour autant un film à message. Il essaie pas de démontrer quelque chose, il essaie pas de nous convaincre. Simplement, il nous montre une réalité pour ces personnages qui sont confrontés vraiment à une descente aux enfers. Parce qu'ils rigolent, parce qu'ils sont dans la force de l'âge, mais c'est quand même super dur ce qui leur arrive. Mais contre toute attente, nos cinéphiles se font plus royalistes que le roi. Alors, sur les géants, n'auraient pas forcément leur place dans la sélection de la quinzaine. Réputé archi-pointu, Boulie Lenner mérite-t-il son prix au pied du camping-car ? Le débat est lancé. C'est pas un metteur en scène, un débutant non plus. Est-ce qu'on est vraiment dans l'esprit de la quinzaine ? Je sais pas. C'est quoi l'esprit de la quinzaine ? Pour moi, c'est... On peut vous me dire, moi. C'est des premiers films. Voilà, c'est des premiers films. C'est vraiment le magma, quoi. C'est le magma en fusion, c'est là où ça émerge. C'est vraiment des films qui, à limite, ne passeront jamais en salle parce que trop extrêmes, quoi. Alors, les géants, film pas assez extrême d'un cinéaste trop expérimenté. Vous allez voir que la critique et le président le défendent bec et ongles. Il a fait que trois films. C'est pas tellement assez confirmé. On a l'impression qu'il est confirmé parce que la dernière fois, il était à Cannes, déjà, avec Eldorado, qui est un film en plus qui a très bien marché commercialement. C'est très important à la quinzaine d'avoir des films publics en espérant que le film fasse des entrées, qu'il voyage, le film sort en juin, en France. Donc, voilà, c'est aussi un soutien à un grand cinéaste d'auteur qui va passer le cap et qui, j'espère, va pouvoir décoller et faire des entrées. Il faut que le film se vende et il est très bien. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils font ? Quand est-ce que tu viens nous rechercher ? Le prix de la quinzaine a donc cette année été décerné. Un film à la fois tendre, poétique et surtout magnifiquement maîtrisé. Pour voir ce compte en cinémascope, il va falloir attendre jusqu'en juin. Ça ira, non ? Merci. Merci.